En termes de capacité d'accueil, pour cette entrée universitaire, l'Université Général-Lens en a compté de son Founia, à à peu près 3310 places. L'Université Julie-Signé-Ré de Cancan, 4250 places. L'Université Gaman-Labder-Nasser de Conakry, plus de 2110 places. L'Université de Lavey, 1730 places. L'Université de Kingdia, 2900 places. L'Université de Zéry-Corée, 1950, soit un total pour ces universités, ces six grandes universités, de 16250 places. Ensuite, en ce qui concerne les dix instituts supérieurs, l'Institut supérieur des sciences et médecine vétérinaires de Dalaba, l'ISMEP de Dalaba, 700 places disponibles. L'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, ISO, 200 places. L'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guil, 1950 places. L'Institut supérieur de l'information et de la communication, l'ISIC de Guntia, 350 places. L'Institut supérieur des arts, Morikante, de Duréca, 900 places. L'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises, XKLG, et comme je l'annonçais lors du conseil élargi du 4 août, cette année, l'ISKLG va recevoir des cohortes d'étudiants boursiers de l'État pour la qualification de notre système dans le domaine du commerce et de l'administration des entreprises anglais. Donc l'ISKLG, 200 places. L'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, ISMGB, 300 places. L'Institut supérieur de technologie de Marlou, IST de Marlou, 475 places. L'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, l'ISA, 1550 places. L'Institut supérieur de formation à distance, ISFAD. Vous comprendrez que ces dernières années, ces institutions, cette institution particulièrement, n'avait pas d'étudiants. Aujourd'hui, avec la transformation de l'éducation vers le numérique et le digital, il est plus qu'opportun de développer des programmes de formation à distance à travers l'université virtuelle. Donc cette année, l'ISFAD, qui a son siège ici, même à Conakry, et qui est présent dans les huit régions administratives, va recevoir à peu près 2550 étudiants. Soit un total, au niveau des instituts supérieurs, de 9175 places. Au niveau de l'école supérieure de tourisme et de l'hôtellerie, STH, 450 places. Ensuite et enfin, les classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE de Dalaba, 40 classes déjà recrutées dont les résultats sont disponibles. Mesdames et Messieurs, il est à mentionner, par ailleurs qu'il existe également, 26 institutions privées d'enseignement supérieur opérationnel qui recrutent et forment les bâchés. Toutes ces institutions sont à votre portée. Ce qui m'amène à présent, chères futures étudiantes et futurs étudiants, à vous parler des critères d'orientation et d'accès à ces institutions d'enseignement supérieur. Ce qui convient de rappeler, c'est que l'orientation dans une institution publique d'enseignement supérieur, que ce soit dans une université, un institut supérieur ou une école supérieure, obéit à des critères. Le premier critère, le candidat, doit être titulaire d'un diplôme de baccalauréat ou équivalent. Alors, à ce niveau, seul le baccalauréat, le diplôme de baccalauréat, délivré par la direction des examens et concours scolaires du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'adfabétisation, est admis. Les diplômes délivrés par les établissements guinéens d'enseignement secondaire ne le sont pas. Les équivalents de ces diplômes de fin d'études délivrés dans d'autres pays sont sous réserve d'être validés et dont l'équivalence peut être donnée par le ministère peut aussi s'inscrire dans nos institutions, dans des programmes spécifiques. Par exemple, dans le cadre du programme de la Banque mondiale, en ce qui concerne les centres d'excellence à l'Université de la Banque mondiale de Canacrie ou encore à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bouquet où il est mentionné dans le contrat que le gouvernement a signé avec la Banque mondiale pour ces contrats, pour ces centres spécifiques, j'allais dire, c'est qu'il faut que ces institutions régionales puissent ouvrir leurs portes à des étudiants sous-région. Le deuxième critère, le candidat doit choisir les programmes correspondants à son profil au baccalauréat et il doit être libre de ce choix. Le bachelier peut voir les programmes correspondants à son profil et sa moyenne bien avant d'entamer le processus de son orientation à travers la plateforme que je vais annoncer tout à l'heure. Alors l'étudiant, dans le choix des programmes, a la possibilité de choisir 15 programmes par offre de préférence. C'est quand même, cette liberté ne signifie pas qu'une fois son choix opéré qu'il sera obligatoirement orienté et inscrit dans le programme choisi. Parce qu'à partir de son choix, d'autres critères interviennent pour son orientation que nous allons voir tout à l'heure. Le troisième critère, l'acceptation du choix du candidat est fonction de la capacité d'accueil du programme ou des places disponibles dans le programme choisi. Raison pour laquelle tout à l'heure, j'ai commencé d'abord par les capacités et les places disponibles dans les institutions. Mais vous verrez tout à l'heure avec M. le directeur général de l'enseignement supérieur, pour chaque programme, quelle est la moyenne d'accès pour que lors et déjà, avant le début de l'orientation, que vous puissiez mieux vous renseigner afin de faire un choix qui répond à votre profil, mais également aux exigences du programme de formation. Alors, les capacités d'accueil des programmes sont déterminées à l'avance par les institutions de formation pour des raisons d'encadrement pédagogique, mais également suivant la politique de formation et le besoin de formation dans notre pays. Quatrièmement, le candidat doit avoir la moyenne d'accès aux programmes préférés. Nous allons venir tout à l'heure un peu plus en détail avec la direction générale de l'enseignement supérieur, mais ce que vous devez savoir, que pour de nombreuses raisons, parfois objectives ou encore subjectives, il y a des programmes qui sont plus demandés que d'autres. Aussi, le contenu de ces programmes peut différer d'une institution à une autre, d'où la différence en termes de capacité d'accès à ces programmes de formation. Par exemple, pour les bacheliers, ayant opté pour les filières de la Faculté des sciences et techniques de la santé, de l'Université Gérald Abdel-Masser de Conakry, ou encore pour les grandes écoles d'ingénierie comme les CPGE, il faut avoir les moyens d'accès défis par le ministère. Mention bien et très bien, ou encore mention assez bien. Au-delà de ces mentions, il faut également être admis au concours d'accès à ces institutions. Pour les bacheliers, ayant opté pour les autres programmes, c'est très simple, il faut renseigner le formulaire de demande à travers la plateforme que pour nous. Mais depuis plusieurs années, c'est la voie unique, la plateforme unique dédiée à l'orientation et au suivi du parcours de l'étudiant guinéan dans nos institutions d'enseignement supérieure. Comme je le disais tantôt, un autre élément essentiel à prendre en compte est la moyenne du bachelier. Très important. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous tenons ce point de presse en prelude à l'orientation pour que tous les bacheliers désirent de poursuivre une étude supérieure dans une des institutions d'enseignement supérieure sous la tutelle technique du ministère en charge de l'enseignement supérieur pour que ces jeunes puissent prendre connaissance. L'honneur me choit d'expliquer, comme vous venez de me le demander, la moyenne d'accès au programme d'études supérieures session 2023 en République de Guinée. Pour les moyennes d'accès allant de 14 et plus, nous avons les institutions concernées. Ici, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en sciences médicales et en sciences pharmaceutiques et biologiques. Tous ces deux programmes, on accède à ces deux programmes par concours. Et le concours a eu lieu les 7 et 8 août 2023. pour les moyennes 13 et plus, nous avons Odonto-Stomatologie, programme auquel on accède par concours également à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. A cela, on ajoute tous les programmes de génie, toujours à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. 13 et plus toujours, nous avons l'architecture à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Logistique et transports à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. de son phonia. Toujours, la moyenne 13 et plus, sciences paramédicales, biologie médicale, développement logistique, entique, maths informatique, transports ferroviaires et matériels roulants ferroviaires. toutes ces formations ou tous ces programmes sont enseignés à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Pour les moyens, 12 et plus, nous avons mathématiques, on accède à ce programme également par concours, physique, concours également, et enfin sciences de l'ingénierie, concours. Ce sont des programmes concernés par les classes préparatoires aux grandes écoles, CP, GE. Toujours, la note de 12 et plus, nous avons tous les programmes de génie à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh. Urbanisme, à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, nous avons un ensemble de programmes énergétiques, instrumentation et maintenance, génie informatique et équipement, technologie, biomédicale, à l'Institut supérieur de technologie de Mamon. Toujours, dans la moyenne 12 et plus, droit et sciences politiques à l'Université Générale l'Anne s'en a compté de son phonien. Toujours, pour finir avec les moyens de 12, je crois, non, pas encore, tous les programmes de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Vous remarquerez à ce niveau que sous le leadership de Mme la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, jusqu'à date, on accédait au programme de l'ISSEC à partir de la moyenne 11, pour élever le niveau et qualifier l'enseignement la formation des formateurs. La note 12 et plus sont désormais exigées. Toujours, 12 et plus, énergie photovoltaïque à l'Université de Labbé, journalisme et communication à l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Kuntia, biologie médicale, à l'Université de Kintia, enfin, management à l'ISCAEG. Comme Mme la ministre vient de le signifier, l'ISCAEG reçoit désormais des étudiants, des bacheliers. Pour les moyens d'accès 11 et plus, nous avons la sociologie à l'Université générale Lansana-Comté de Sanfonia, informatique et miage à l'Université de Labbé, hydrologie et météorologie à l'Université des Éricorées, conceptions et fabrications mécaniques, techniques labo-chimie et techniques labo-biologie à l'Institut supérieur de technologie de MAMO. Enfin, toujours, les moyens 11 et plus, sciences alimentaires et nutritionnelles, management, touristiques, à l'École supérieure de tourisme et de l'autolérie, ESTH. Pour les moyens 10 et plus, les programmes non concernés par les moyens d'accès susmentionnés se passent dans différentes institutions. On trouve ces programmes-là dans les institutions suivantes. École supérieure de tourisme et de l'autolérie, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Université Générale Lansana-Comté de Sonfonia, Université Julius-Miréré de Cancan, Institut supérieur des sciences médicales et vétérinaires de Dalabas, Université de Labé, Université de Kindia, Institut supérieur des arts moricantés de Dubréka, Université de Zérecoré, Institut supérieur des sciences alimentaires et vétérinaires de Farana, Institut supérieur agronomique et vétérinaires de Farana, l'ISFAD, Institut supérieur de formation à distance. Vous venez de suivre les moyens d'accès dans les différents programmes offerts par les différentes institutions d'enseignement supérieur de notre pays. Place aux innovations de la session d'orientation 2023. Les nouveautés de cette session concernent l'ISCAEG qui recevra des bacheliers orientés pour la première fois et avec une capacité d'accueil de 200 bacheliers. L'ISFAD aussi recevra des bacheliers orientés après une longue période de son absence dans le processus ESCLA avec une capacité d'accueil de 2550 places. Cet institut de formation à distance est un cours de transformation pour devenir une université numérique. L'ISSEG, à cause de la moyenne d'accès à tous ses programmes fixés à 12 sur 20 ou plus, cela permettra de former des formateurs qualifiés et compétitifs. Les candidats des passerelles pour maîtriser les effectifs des étudiants en enseignement supérieur. La création des clubs d'orientation pour les filles et femmes pour la prise en compte du genre. C'est donc avec enthousiasme que je porte à la connaissance de l'ensemble des bacheliers de la session 2023 ainsi qu'à celle des normes orientées des sessions précédentes c'est-à-dire de 2022 et de 2021 que l'orientation dans les institutions publiques d'enseignement supérieur débutera ce lundi 4 septembre 2023 et se poursuivra jusqu'au jeudi 14 septembre à minuit sur la plateforme Google. Accessible à www.mesrs.gupole.org Ce lien cette plateforme sera accessible sur tous nos canaux de communication officiellement à l'immunité. Cette plateforme je précise à nouveau c'est l'unique moyen d'orientation dans une des institutions d'enseignement supérieur. Donc cher bachelier il n'y a aucune autre voie d'accès dans une autre institution. Je persiste sur ce point parce que ceux qui aiment vous allez me permettre de le dire la facilité après la clôture de l'orientation vont se voir approchées par les tierces et vont s'installer de façon produiteuse dans les institutions d'enseignement supérieur. Ces bacheliers-là ne seront ni reconnus ni pris en charge par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Même si c'est un cadre du ministère de l'enseignement supérieur il n'a ni de près ni de loin cette faculté ou ce droit de vous installer dans une institution d'enseignement supérieur. Ne vous fiez pas aux liens de parenté. Ne vous fiez pas aux relations qui pourraient exister entre vous, vos parents, vos proches à un responsable d'institution. A partir du cadre prenez le temps de venir sur la plateforme de regarder les programmes de regarder votre moyen du bac et de choisir le programme pertinent qui répondrait au mieux à vos aspirations académiques voire professionnelles. Sous-titrage ST' 501